aujourd'hui un dessert allégé mais plein de goût on va faire un gâteau de fromage blanc aux pommes à la vanille vous allez voir c'est très simple à réaliser ça a une bonne consistance ça cale bien par exemple pour la petite fringale de l'après midi et vous pouvez manger en fermant les yeux sur les calories parce que franchement il n'y en a pas beaucoup en termes d'ingrédients super simple vous allez avoir besoin à la base c'est du fromage blanc moi j'ai pris du 8% vous pouvez monter jusqu'à 20% 2 oeufs des pommes vous prenez des graines de smith elles sont sucrées c'est très bien pour faire épaissir notre préparation de la farine et de la fleur de maïs de la maïzena 20 g de chaque pour sucrer vous avez le sucre de la pomme et en plus vous pouvez rajouter soit du sucre ici j'ai pris de la stevia j'ai mis voilà une bonne cuillère à soupe bien bombé de stevia ça sucrera le dessert ce sera très bien de la vanille et enfin si vous aimez des petits raisins des petits raisins comme ça des des petits raisins secs j'en ai de différentes couleurs de différentes tailles ça va pareil donner un petit peu de sucre naturel à notre préparation et enfin un peu de sucre vanillé si vous voulez pour saupoudrer dessus ça ça va toujours gourmand on commence par fouetter le fromage blanc donc allez 400 g de fromage blanc quasiment tout le pot on peut monter jusqu'à 500 g on va pas gaspiller je vais tout mettre 500 g de fromage blanc avec deux oeufs ok on va commencer à mettre aussi la stevia franchement c'est assez facile et on mélange maintenant j'ai doucement parce que la texture des oeufs du fromage blanc est pas la même ça pourrait éclabousser je viens râper le zeste du citron prenez un citron bio non traité on va récupérer les graines d'une gousse de vanille donc je la fais en deux et je viens récupérer les graines comme ça avec le plat du couteau voilà et les graines je les mets dans la préparation je continue à mélanger on va ajouter la farine et la maïzena vous pouvez les tamiser et là vous mélangez bien il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux donc on n'hésite pas à bien fouetter l'ensemble on ajoute donc les raisins à la préparation on mélange et ensuite on va verser ça dans un moule un moule vous pouvez mettre du papier cuisson dans le fond et sur les côtés ça vous évite de mettre de la matière grasse sinon vous vous pouvez beurrer légèrement ou mettre un petit peu de margarine et on verse la préparation dans le moule donc là j'épluche les pommes tout simplement et je vais les couper en beau quartier avant d'être déposé sur le gâteau de fromage blanc allez on coupe les pommes on veut des beaux quartiers voilà ou des lamelles bien épaisse comme ça à peu près un centimètre et on vient les disposer sur le gâteau comme une tarte en espace en un peu et vous enfoncez légèrement dans le gâteau éventuellement vous pouvez parsemé l'équivalent d'un sachet de sucre vanillé sur le dessus du gâteau pour une touche encore plus gourmande ça va un peu caraméliser ça va être sympa c'est facultatif et c'est parti on enfourne à 180 degrés pendant à peu près 40 45 minutes vous allez découvrir le gâteau regardez ça on dirait un soufflé quoi yes votre gâteau de fromage blanc aux pommes light ce gâteau il va bien vous caler pour le goûter par exemple alors n'hésitez pas il n'y a pas beaucoup de calories dedans des fruits du fromage blanc et tout top n'hésitez pas à refaire ce gâteau à la maison surtout abonnez-vous à la chaîne avec cuisine commenter like et partager ciao